Yo, Igor Chollet, Strobe Studio. Aujourd'hui, je vais vous montrer une session mix, mixdown que j'ai faite de A à Z. C'est-à-dire, j'ai même été plus loin que ça, j'ai fait la production, j'ai coproduit parce que j'ai fait ça avec ma bro homie. Et voilà, donc le mix, il est tout frais. Il a été fini hier soir, tard dans la nuit. Donc, j'ai encore en tête tout ce que j'ai fait. Donc, je vais pouvoir vous montrer un petit peu tout le processing, en tout cas la majeure partie. Parce qu'évidemment, il y a des choses qui ont été frisées, qui ont été rendues en audio. Mais je pense que ça peut être quelque chose de bénéfique pour vous et que vous pouvez en tirer peut-être quelque chose de cool. Donc, c'est parti, je vous montre ça en hiver. Ok, juste trois petits mots sur cette track. Qu'est-ce qui fait que je peux vous la montrer comme ça aujourd'hui en détail ? C'est parce que c'est moi qui l'ai produit avec mon bro homie, comme je disais dans l'introduction. Son nom, son blast artiste, c'est Eryd. Mon nom à moi, mon blast artiste, c'est ID10T. Ok, on produit de la tech, de la grosse techno, un peu industrielle, cinématique, etc. Grosse influence des musiques hard, dû à notre background. Et on met un petit peu tout ça au goût du jour et on se laisse aller. Et voilà, on a chacun notre nom de notre côté. Mais on fait souvent des collabs et ça, c'est donc une de ces collabs. Donc, pour faire très court, on l'a commencé ensemble il y a de ça quelques mois. J'ai retrouvé le projet dernièrement et je me suis remis à retravailler dessus. Et je l'ai donc fini. Ok, c'est parti, on écoute un petit bout. Intro ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok, donc ça c'était l'intro, je vous mets une partie du premier drop. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok, c'est le break. Là, ça va monter, ça va devenir de plus en plus hard. Ensuite, on a un deuxième drop qui part, on va dire, avec des méga influences hardcore. Je vous en ai prévenu. Ok, c'est parti, je vous remets le break. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok, donc vous voyez un genre, de toute façon, on écoutera par petits bouts comme ça, au fur et à mesure que je vous montre un petit peu ce que j'ai fait dans cette track. Tout d'abord, on va juste parler vite fait un petit peu du routing. On va partir du début, c'est-à-dire qu'on a un gros groupe ici qui s'appelle Kick Drum Main. Donc ici, on a tout ou quasiment tout ce qui rejoint le Kick Drum. On a quelques percus aussi, vous allez voir dedans. On a un groupe qui s'appelle All Synths, où ici on a à peu près, on va dire, tout ce qui est en guillemets synthétiseur. Et on a un gros FX Group ici, où on a tout ce qui est FX, Ambiance, Sweep, Noise, etc. Tous ces éléments percussifs-là vont directement dans le Master. Et sinon, on a nos trois grands groupes qui, eux-mêmes, vont respectivement dans le Master. En termes de Return, ici on en a quatre, d'accord ? Donc voilà, pour le Routing, Routing très simple, vraiment rien de compliqué en termes de Routing. Là, on est sur du Basic de chez Basic. Donc on commence par l'élément number one, c'est évidemment le Kick. Si on va à la base même du Kick, c'est concrètement deux Layers. Donc ça, c'est les deux Layers de Kick, d'accord ? Je vous mets en Solo le premier. Et en Solo le deuxième. Ok, donc j'ai en gros un Kick qui contient les informations de Bass. Et j'ai un deuxième Layer qui est en gros une sorte d'Attack, une sorte de Click, qui vient se layérer par-dessus. Maintenant, je vous mets les deux en Solo. Petite particularité, vous pouvez voir que celui-ci, le Attack Main, il contient de la Reverb. Donc ça, c'est un Preset que j'ai fait directement dans Serum. Donc c'est un Kick avec de la Reverb déjà, qui a été printé en audio, frisé en audio, et donc édité. Et pareil pour ce Layer, c'est un autre Kick où j'ai gardé plus ou moins que l'Attack. Et voilà, c'est ce qui me donne ce résultat. Donc sur le premier Kick, j'ai quoi ? J'ai un EQ. Ok. Avec et 100, je vous le mets en Solo. 100. Vous voyez que j'enlève pas mal d'infos dans le haut. Il y a une espèce de glitch comme ça dans le haut qui me gênait. Et surtout qu'on a le Layer ici qui vient renforcer le haut. Vous voyez qu'ici, j'ai un Clipper en premier lieu. En Soft Clipping, c'est-à-dire que je vais de manière un peu douce. Et derrière, je cut vraiment tous les Lows jusqu'à à peu près 500 Hz. Je vous mets le Layer en Solo. Ok, vous voyez un peu la différence. Ok, donc ça, c'est pour ce qui crée le Kick, l'impact du Kick standard. C'est donc ces deux Layers. Ensuite, là-dessus, on a une Bass. Ça, en fait, c'est le Kick qui attaque Main dans une Reverb. D'accord ? Qui a été Process. Sincèrement, je ne saurais pas vous dire exactement comment. Parce que ça a été fait, il y a de ça quand même une semaine ou deux, quand j'ai recommencé à travailler sur cette track. Je ne me rappelle pas exactement ce que j'ai fait. Mais sincèrement, je sais que c'était une Pro Air, la Reverb, donc de Fab Filter. Derrière, il y avait de l'EQ et, sauf erreur, j'ai dû le Reverse, le mettre à l'envers. Enfin, d'abord, printer, évidemment, en audio, un seul Kick dans la Reverb. Y mettre à l'envers et ensuite, ben voilà, j'y ai calé dessus en faisant plusieurs tests, en essayant d'y bouger un peu plus à gauche, un peu plus à droite, par rapport au Kick, jusqu'à ce que j'ai une Base comme ça, qui joue avec le Kick, qui me plaise, quoi. Donc, je vous mets juste les deux attaques ainsi que la Base en Solo. Ok, donc ça, c'est vraiment ce qui forme donc le Kick principal. Petite particularité, si vous voyez ici, j'ai un groupe qui englobe donc mes deux attaques. Donc, groupe sur lequel j'ai simplement un L2. Donc, c'est sympa pour contrôler un peu le niveau Kick. Ok, donc ce groupe-là contient donc ces deux attaques, par contre, la Base, elle, ne va pas dans ce groupe-là. La Base va directement dans le Main Group, ici, où je vous montrerai après ce qu'il y a. Ok, donc pour finir avec le groupe, le Kick Drum Sub Group, on a aussi les deux perks qui sont là, qui vont dedans avec. C'est simplement des perks faits à base de samples de foley. Donc, sur notre perk layer, ici, donc celui-là, je vous le mets en Solo. On a un EQ, on fait un tout petit peu de Frequency Shifting. Ça permet de bouger un petit peu les harmoniques, comme ça. Et pour finir, qu'est-ce qu'on a ? On a de l'EQ, on Bright, je Bright à mort, comme ça, avec un Millenia à 16K. Voilà, bref, je remonte les High. Sur le foley, ici, on a un simple EQ, voilà, où je fais un Mega Band Pass. Donc, je garde vraiment uniquement ce qui m'intéresse. Ok, 100. Donc, voilà, ça, c'était pour les deux perks dans notre groupe Sub Group Kick Drum. Donc, ensuite, je vous l'ai dit, on a le Reverse Bass à côté, en parallèle de ce groupe. On a un Tail Indus Layer, comme j'ai appelé ça. C'est juste un layer qui vient s'additionner de temps en temps. Avec le reste, vous voyez ce que ça donne. Ok, donc, sur le Tail Indus, j'ai quoi ? J'ai un Ozone, simplement. Vous voyez que j'élargis les bas-médium et que j'élargis les aigus. Un Low Cut derrière, pour que ça se mélange bien avec la basse, etc. Ensuite, ici, dessous, j'ai le Hardcore Layer. Donc, ça, c'est un sérum. Je vous le fais écouter tout seul, ce layer. Donc, je vous remets un coup avec l'ensemble du kick. Donc, lui, on a le sérum, le preset de base, tiré du Base Room Factory de Fragment Audio, un pack de sèmes que j'ai fait, un pack de presets plutôt que j'ai fait pour eux, qui va sortir, je crois, ça fait erreur, ou qui est sorti, je ne sais plus. Bref, vous verrez, restez tuned pour avoir des nouvelles. Donc, voilà. Et là-dessus, on joue avec pas mal de paramètres. Si je vous montre les automations qu'on a là-dessus, on a beaucoup d'automations, comme vous voyez ici. Donc, on joue avec tout un tas de paramètres du sérum. On joue avec du gain. Et on joue aussi avec des On-Off et des automations d'EQ, de Low Cut, comme vous voyez ici. pour adapter comme ça ce layer aux différentes parties du morceau quand il y a le kick techno qui joue en même temps et quand il ne joue pas en même temps. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de travail d'automation sur ce layer. Sinon, en termes de process pur, on a donc un Low Cut ici qui est là quand le kick techno joue en même temps. On a un Pro L2 qui nous aide à maintenir un petit peu son niveau peak. On a un Black Box de Brown Rocks pour un petit peu driver tout ça, rajouter un petit peu un côté un peu plus en guillemets analogue, rajouter un petit peu d'harmonique. Et on a un Pro MB qui permet vraiment de gérer les conflits qu'on a entre le kick techno et ce layer hardcore. Dans le sidechain du Pro MB, j'envoie le kick techno, Attack Main, qui donc tricque ces deux bandes. Donc, les Low, même s'ils sont déjà cutés, on le voit par le Pro Q qui est avant. Mais je cut un petit peu quand même les bas médiums en même temps. Et les aigus aussi pour faire de la place à l'attaque au click du kick techno. Parce que là, le but, c'est vraiment de merger les deux. Je ne veux pas non plus un kick hardcore. Je veux vraiment avoir la teinte hardcore avec le côté rond comme ça des kicks techno. Ok, donc lui, il m'aide beaucoup à faire ça. Et derrière tout ça, j'ai un CQ de Sound Toys, un EQ, avec lequel je rajoute des mids à 3K à peu près, un peu plus haut. Et des aigus. Ok, donc pour ce groupe, c'est tout. Donc sur l'ensemble de ce groupe, donc celui-ci, le Kick Drum Main Group, j'ai comme process un Pro MB. Donc avec ce Pro MB, je compresse légèrement cette bande, on va dire jusqu'à 200 Hz à peu près. En même temps, j'en rajoute un peu, je booste un petit peu les Low. Donc j'ai un EQ, un cut comme ça, qui est là juste pour jouer, qui est plutôt un cut artistique entre guillemets. Il n'a pas réellement de raison technique d'être là, c'est juste pour pouvoir couper les basses à des moments et les remettre. J'ai une Reverb, un Pro Air, avec lequel je joue notamment dans le break. Je vous le fais écouter. Ok, ça me permet de faire repartir comme ça, tout ce groupe un petit peu derrière, comme ça dans le fond, dans le background. Je vous remets le break en contexte, avec, vous voyez ce que ça donne. Ok, donc voilà pour la Reverb. Ensuite, derrière, j'ai un Clipper, de nouveau un Saturade de Nifungud Audio, avec lequel je clip de nouveau pour contrôler un petit peu la sortie. Regardez. Vous voyez qu'en termes de son, ça ne change pour ainsi dire rien, mais par contre, je gagne en valeur pique. Ok, donc voilà, c'était tout pour ce groupe-là. Ensuite, j'ai une bass ici, qui est un peu cette bass qui ça, qui growl comme ça, un petit peu dans le fond. Je vous fais écouter ça en solo. J'ai fait ça avec monarque de réacteur. C'est super simple à faire. Sensiblement, c'est une enveloppe sur le cutoff. Après, il faut juste trouver les bons réglages d'ouverture. C'est comme si on ouvrait, on refermait le filtre de manière rapide. Voilà, pour le son en soi, je vous le mets tout seul. Ok, donc ici, j'ai la reverb, une reverb de cette bass. Donc ici, dans live, moi, ce que je fais, c'est que je fais une piste audio. Je la mets en input monitoring. Ensuite, ici, vous récupérez la piste que vous voulez traiter. Donc ça vous fait un pass parallèle, comme ça. Et dessus, vous mettez votre effet que vous voulez. Donc ici, une reverb. Donc cette reverb, on a un EQ qui ne fait rien, pour le coup. Et une reverb Pro Air de FabFilters, avec laquelle je vais jouer, ici, vous voyez, avec le Space. Ok ? C'est-à-dire qu'à des moments, je vais ouvrir plus ou moins le Space. Regardons. Comme c'est le cas ici, par exemple. Vous pouvez voir qu'ici... Ici, c'est assez fermé. Et sur ce coup-là, par exemple, ça va être plus ouvert. Ok, vous avez compris, rien de bien compliqué. Donc une bass, une reverb. Ici, j'ai donc le groupe qui englobe les deux. Et ici, j'ai un Serum FX. C'est-à-dire, j'utilise uniquement le mode OTT, on va dire, du compresseur de Serum, pour compresser un petit peu le groupe. Ça me permet de gluer les deux ensemble. Et derrière, j'ai un EQ avec lequel, voilà, je cut simplement les basses. Donc ensuite, j'ai ces Weird Perks. Vous voyez qu'il n'y a vraiment rien de spécial. Sur la première qu'elle a, j'ai un EQ qui ne fait rien. Donc pour ainsi dire, ici, je ne fais rien. La deuxième, j'ai ces espèces d'FX. Ok ? Ici, sensiblement, je cut les lots avec un low cut. Et j'utilise un Padman de Soundtoys pour faire bouger gauche-droite un petit peu de manière random, avec une sorte de trigger, d'enveloppe follower. Voilà pour ce groupe, rien de plus à dire. Ensuite, ici, j'ai des mid-percussions, comme j'appelle ça. Ici, il y a un peu plus de process. J'ai un low cut pour commencer. Ensuite, j'ai un glue compresseur avec lequel je clip, pour ainsi dire. Derrière, j'ai un deuxième low cut, parce qu'évidemment, le fait de clipper va me ressortir comme ça des choses que je ne veux pas forcément ressortir. Derrière, j'ai un Pultec MQ5 qui me permet de juste faire un petit peu d'écualisation, un petit dip vers les 500. Ça me permet d'enlever un petit peu ce bas-médium. Et un mini boost vers les 2K. On va rajouter un tout petit peu de clarté. Et derrière, j'ai un Ozone pour gérer la stéréo, avec lequel j'élargis la bande des low mids à mort et un tout petit peu les highs. Donc, sans aucun processing en solo. Donc ça, c'était tiré d'une loupe. Et avec le process, de nouveau, en contexte. Et si je vous remets dans le drop, par exemple, vous avez d'autres choses. Donc ça, c'est dans le drop. Voyons en contexte. Ok, ensuite, on a un clap. Donc notre clap, ici, je vous le mets en solo. On a donc le clap en lui-même, avec lequel j'équalise, je rajoute du bas-médium. 100. Ok. Et en même temps, je cut les extrêmes low, parce qu'il y en a dans cette source. Ensuite, j'ai un glue compresseur, avec lequel je soft clip. C'est-à-dire, je limite, encore une fois, mon transient. Ensuite, j'ai un autre EQ, type analogue, entre guillemets, de BX, de Brainworks. Avec lequel, qu'est-ce que je fais ? Je rajoute du bas-médium encore, et je rajoute un petit peu d'aigu. Ok, donc je vous fais 100 le process en solo. Avec. Donc ensuite, à côté, j'ai une piste, qui est en fait une piste de règle, qui s'appelle Space Clap. Donc ça, je me rappelle très bien, parce que j'y ai fait encore hier soir. C'est vraiment quelque chose de subtil, mais qui amène un tout petit peu de profondeur, un tout petit peu d'effet de stéréo, comme ça, sur ce clap. C'est un solo. 100. 100. Avec. C'est donc une piste où j'ai deux reverbs. Ok, ici, j'ai deux passes. Un qui est pané à gauche, un qui est pané à droite. Et sur les deux, j'ai deux reverbs. Ok, différentes. Donc ici, j'utilise des Brainworks Room. Tac et tac. Donc ça, c'est mes deux reverbs que j'ai donc à gauche et à droite, respectivement. Et donc, sur gauche et sur droite, j'ai des paramètres légèrement différents. sur ma reverb qui me permet de créer vraiment quelque chose de très stéréo, comme ça, qui va vraiment se mettre sur les côtés. Et ici, vous voyez que je booste à mort le width, c'est-à-dire la largeur stéréo. Dans le mix, de nouveau, c'est ce qui va permettre d'entendre un petit peu ce côté stéréo. Et derrière ça, encore un EQ qui permet d'enlever les low, un cut et les high de cette reverb. Sans la reverb. Ensuite, on a un hat 909. Donc ici, c'est un simple 909 hat. Tout ce qu'il y a de plus typique. Vous voyez qu'ici, j'ai deux fois le même hat, si vous voulez. Pané gauche-droite et j'ai fait des réglages légèrement différents sur L sur R pour créer déjà à la basse quelque chose qui soit un petit peu stéréo. Ensuite, j'ai un EQ. J'ai un compresseur qui side-chain par le kick attack main. Vous voyez ici. Donc quand le kick tape, ça compresse ce hi-hat. J'ai un glue compresseur avec lequel je soft-clip mon hi-hat. Lui, il ne fait rien. Je peux même le virer. Et pour finir, j'ai un EQ qui me cut de nouveau les low. OK. Et lui va de la même manière dans une reverb à côté. Une plate, pure plate de UAD. Bête et méchante. Donc en solo, on entend bien la reverb. Mais dans le contexte du mix, c'est très discret. Ensuite, on a une ride. OK. Donc cette ride, elle est bien dégueulassée. Vous voyez qu'elle n'est pas du tout propre. Elle a un côté cradingue comme ça. Donc il y a pas mal de process sur cette ride. Au début, on a un EQ pour enlever les premières résonances que personnellement, je n'aime pas dans ce type de ride 909. Je vous fais avec et sans. Donc avec. Sans. Donc ici, ensuite, on a d'autres compresseurs. C'est juste des compresseurs que j'avais loadés pour un peu les comparer pour voir ce qui allait le mieux. Donc on peut les virer. Je vais vous montrer celui que j'ai garni au final. Donc c'est le Cramer Tape. OK. Donc je rentre dans de la tape avec ça. Sans la tape. Si vous vous concentrez sur les aigus, ça lime un petit peu les aigus, les extrêmes aigus. Parce qu'on n'en a pas besoin dans le mix et ça rajoute un petit peu d'harmonique. OK. Ensuite, j'ai un doubleur pour spread ça dans les sides avec un delay de 7,3 et 12,1 millisecondes. Ensuite, j'ai un API avec lequel je compresse. OK. Donc j'ai le kick ici, attack main qui rentre dans le side chain de cet API et je side chain avec ce compresseur. Pourquoi ce compresseur ? Parce qu'il a un certain caractère. Vous voyez que sinon c'est bête et méchant, c'est toujours le même coup alors que là, ça lui donne du mouvement. Ça le fait bouger comme ça dans le temps. Ça donne un côté organique. Ensuite, j'ai un torque ici. juste pour un petit peu shifter certaines harmoniques de la ride. Donc ça, c'est un truc super subtil mais voilà, perso, j'aime bien faire ça de temps en temps. Je vous fais écouter avec en solo. Sans. Avec. Vous voyez que ça shift comme ça une partie des harmoniques de cette ride. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que ça permet de l'entendre mieux au sein du mix, en contexte du mix. Derrière, j'ai un EQ avec lequel je rajoute un poil de cul de high et qu'est-ce que je fais d'autre ? Je filtre un petit peu les extrêmes low à 60 et je cut un petit peu vers les 300 ici, comme vous pouvez le voir. Ah non ! Et je cut aussi vers les 4K par là. Donc voilà, vraiment un fine, fine, fine petit EQ de fin. Pour finir, un dernier pro-Q qui lui a vraiment un EQ, on va dire, de contexte qui permet de virer encore toutes ces résonances qui faisaient que ça rendait le truc trop agressif. Je vous fais avec et sans. Ok, ce que je voulais c'est vraiment que cette high soit là, soit la compagne comme ça, le reste, mais pas qu'elle vienne trop devant, qu'elle reste un petit peu dans le background. C'est un bon moyen aussi de créer de la profondeur. Il y a certains éléments qui doivent avoir des high, d'autres moins et c'est ce qui crée de la profondeur. Ensuite, on a notre groupe de synthé, entre guillemets, de lead. Donc ici, on a des accords. Je vous montre ça, j'ai encore le midi. Ok, 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 donc ça, c'est fait avec un collision, donc c'est un synthétiseur à modélisation physique, ok, qui permet donc d'avoir certaines caractéristiques, comme ça, certaines teintes un petit peu qui sont différentes, par exemple, de la synthèse, etc. Bref, ça, je l'ai designé dans une lexicone directement, dès le début, donc dans une reverb. Voilà, ce qui me permet d'avoir un certain son. Ensuite, qu'est-ce que je fais ? Je compresse. Bon, voilà, je compresse un peu avec un air compressor. J'ai un ProQ qui est là pour me cutter les lows et un petit peu une bande dynamique pour les bas-medium. un peu plus loin. On ne veut pas que ça vienne trop devant, on ne veut pas trop de bas-médium non plus parce qu'il y a beaucoup d'autres éléments qui en ont. Et derrière, on a quoi ? On a encore un E-Majer avec lequel, sensiblement, j'élargi un tout petit peu vraiment le bas-médium et les aigus. Donc voilà pour cet accord. Ensuite, ici, on a un arpeggiator, ce que j'appelle un simple arpeggiator plutôt rythmique. Je vous le mets en solo. Donc ça, je le cut et en même temps, je le boost de manière générale. Ça, c'est pas pour equaliser, c'était juste pour augmenter un peu son niveau général. Ensuite, j'ai un filtre bandpass avec lequel, sauf erreur, je fais des automations à certains moments. Si on regarde, voilà, comme vous voyez, par exemple, ici. Ok. Et à d'autres moments, il est full. Ok. Je le remets en contexte. Dans cette part, c'est vraiment dans le fond. Et ici, par contre, il est à toc, il est devant. Et ici, j'ai un procès de compresseur juste pour side-chainer comme ça sur le kick. Ensuite, j'ai l'élément un petit peu principal, rythmique du morceau qui est cette espèce ici nommée distro groove. donc ça, ça a été fait à la base avec un sérum aussi. Là, c'est printé en audio, c'est-à-dire que ça a été printé, édité, etc. Il y a eu beaucoup de process sur ce son-là. Sincèrement, je ne pourrais pas vous le dire. Je ne me rappelle plus sincèrement ce qu'on a fait dessus. Mais bref, ici, c'est ce que j'ai fait pour le mix. Donc, vous voyez qu'il y a énormément d'automation qui permet de faire bouger vraiment ce son. Donc, je vous le mets un peu là. Ok, vous voyez que là, c'est un filtre avec Volcano avec lequel j'ai vraiment fait de l'automation à la main. Moi, j'ai la chance d'avoir des Ravens donc je peux vraiment faire des automations comme ça en touchant mon écran. Donc, ici, je vous remets l'intro en contexte. Après ce filtre ici sur la piste en soi, je n'ai rien. Par contre, ici, j'ai pas mal de process en parallèle. J'ai ici ce que j'appelle Convo. C'est, on va dire, une convolution d'un mégaphone ici avec multiband convolution de Melda Productions qui me permet de créer comme ça une espèce de teinte, une couleur, une espèce d'espace très petit. Je vous le mets avec et sans. Ok, vous voyez, si je vous le mets plus fort maintenant avec, vous voyez que c'est très subtil mais ça apporte quand même une petite teinte, une couleur comme ça un petit peu à ce son. Ensuite, ici, j'ai une track qui fait office de scène. Donc, ça, cette track-là récupère simplement en parallèle ce qui vient disto groove ici et avec le volume ici, je me sers de ça comme send pour simplement envoyer ça dans la reverb ici. J'ai une reverb qui est la Will Verbe de Universal Audio. Ok, donc, dans notre reverb ici, j'ai un Pro Tue qui me permet d'enlever un peu des extrémités avant la reverb. J'ai donc ma reverb, Reverb Pro, rien de bien méchant, un chorus sur la reverb et un compresseur qui me compresse un peu le tout. Et pour finir, un gate qui me dock comme ça cette reverb quand le son disto groove joue en soi. Il n'y a rien de spécial à montrer ici, c'est des FX. Il y a peut-être ici le noise qui pourrait être intéressant. donc ce noise, il était fait d'une manière un peu spéciale, c'est-à-dire que j'ai un sérum aussi où j'ai un home, un générateur de noise que j'utilise, qui génère un petit peu de noise quand je mets des fichiers MIDI ici, vous voyez, à certains moments, pas tout le long et quand il n'y a pas de fichier MIDI comme c'est le cas ici, j'ai juste un noise générateur derrière de Melda. Donc lui, il génère du noise en continu, donc du pink noise, du bruit rose, bête et méchant et lui, donc ce noise, il est filtré, bande passée ici, je vous fais écouter là. Ok, et droit derrière, donc j'ai une chaîne avec un gauche, un droite et sur chaque channel, gauche et droite, j'ai un ring modulator avec des paramètres légèrement différents qui me permettent de créer vraiment de la stéréo sur ce noise et j'ai un macro ici qui bouge donc juste la fréquence de mon ring modulator mais donc de mes deux rings modulators gauche-droite en même temps et donc je crée des variations comme ça comme vous voyez ici avec le macro 1 et avec la fréquence de mon filtre donc je fais bouger mon noise dans le temps et j'ai aussi du gain ici qui me permet de cutter le noise quand j'en ai pas besoin et de le laisser quand je le veux. Ok, pour finir, on va peut-être finir avec la piste master parce que personnellement moi quand je mixe des trucs surtout à moi en général je fais plus ou moins en même temps le mastering c'est-à-dire que c'est rare que j'ai besoin encore de retraiter mon fichier master une fois qu'il est exporté de ma session mix parce que personnellement j'ai développé un petit peu cette façon de faire avec le temps j'ai pas mal de process ici vous voyez sur mon master mais attention c'est pour la plupart de ces processeurs-là j'ai vraiment mixé dedans quasiment depuis le début j'ai un Pro MB avec lequel je compresse les lows ensuite j'ai un E-Majer en début de chaîne avec mon E-Majer je fous en mono tout ce qui est en dessous de 118 Hz les autres bandes ici vous voyez que j'ai élargi les highs et un petit boost aussi dans le low mid ensuite j'ai un Dangerous Audio un Back CQ qui me permet de faire quoi je boost très légèrement avec un Shelf Low Shelf en dessous de 74 comme vous voyez ici d'un cran de 0,5 dB en fait concrètement je boost pas mal avec le High Shelf à partir de 2,5 regardons avec et 100 ensuite j'ai un autre process stéréo qui est le Stage 1 super élargisseur stéréo de Lipwig Audio donc avec lui j'ai élargi encore un tout petit peu mais là vous voyez que c'est genre 5 sur 5 c'est quasi rien ensuite j'ai un Millenia un EQ encore avec lequel je bright et je rajoute des low encore mais c'est une autre teinte c'est un EQ qui a une couleur c'est pas un EQ clean donc ça rajoute vraiment quelque chose je fais avec et 100 100 avec ok et tout ça va donc dans un clipper dans Saturate ok avec lequel je clip de manière presque hard c'est à dire c'est presque du hard clipping c'est vraiment pour un petit peu limer tout ce qui dépasse pour finir j'ai de nouveau un ProQ avec lequel j'éclaircit vraiment l'extrême aigu un tout petit peu pour limer tout le monde j'ai un ProL2 en fin de chaîne avec lequel je suis à 0 vous voyez que je ne booste pas c'est vraiment juste pour contrôler le niveau pic si on regarde maintenant en LUFS à combien nous sommes regardons dans le premier drop par exemple vous voyez que je limite quasi pas il fait 1,5 dB max voire 2 de temps en temps peut-être il y a vraiment un petit pic parce qu'avant j'ai le clipper qui gère vraiment tous les premiers transients ok puis suivant ce qu'il y a comme contenu suivant le mix je vais préférer clipper, limiter ça dépend je vais essayer plusieurs choses et vous voyez qu'on est aux alentours on va dire des moins 5 LU donc on est très loud mais c'est un genre de musique qui doit être loud spécialement là où on est un petit peu du côté hard de la techno on n'est pas sur de la minimale par exemple là ça serait plus soft on serait plus aux alentours des moins 7 etc ok donc voilà j'espère que cette session vous aura plu que vous avez appris des choses que vous voyez un petit peu mon process parce que après évidemment le mix c'est quelque chose qui est perso en soi c'est un art c'est une forme d'art donc chacun un petit peu a sa manière de procéder et de faire les choses et voilà donc j'espère que ça vous aura été utile que vous avez kiffé comme d'hab allez liker commenter abonnez-vous c'était Igor Chevalier de StrobeStudio strobestudio.com et je vous dis à plus ciao